Mes chers amis, bonjour et bienvenue à ce nouveau QCM que je vous ai préparé pour aujourd'hui. Dans quelle affection les plasmas terrestres s'avèrent-elles le plus souvent utiles ? Dans le myelon multiple, la leucémie, l'infoïde chronique, la maladie de Waldenstrand, le syndrome de Césarie ou le mycosis fengui. J'ai choisi ce QCM car il est en bif. Il ne faut pas cocher toutes les affections dans lesquelles la plasma terrestre s'avère utile. Bien au contraire, il faut cocher l'affection où la plasma terrestre est le plus souvent utile. Mais rappelons qu'est-ce que c'est qu'une plasma terrestre. C'est une procédure dans laquelle le malade est branché sur un appareil appelé citaterrestre. Grâce à cette procédure, on va éliminer une grande quantité de plasma, puis remplacer ce plasma par du sérum salé, de l'albumine ou encore du plasma pré-congelé. Et le but de ces plasmas terrestres est d'éliminer les très grosses molécules telles que les hyènes, dont le poids moléculaire est supérieur à 15 kg d'albumine. D'éliminer les substances toxiques résistantes aux thérapeutiques conventionnelles. Et dernièrement, diminuer sur une période définie la concentration sérique de certaines substances, telles que les autres anticorps, les triglycerides ou encore le cholestérol lors des dyslépidines. L'Association américaine de la Banque du sang classe les indications de la plasma terrestre en quatre catégories. Dans la catégorie 1, on retrouve les indications dans lesquelles la plasma terrestre est acceptée de manière générale. Et il existe des études cliniques bien conduites dans le sujet. Dans la catégorie 2, on retrouve les indications où la plasma terrestre peut être utilisée comme support additionnel. La catégorie 3 classe les indications où la plasma terrestre a rapporté des résultats contradictoires et donc n'est utilisée qu'en cas de dernière chance. Et dans la catégorie 4, la plasma terrestre a été démontrée comme inefficace. Je vous laisse dans la description le lien vers cette classification. Parmi les indications de la catégorie 1, on retrouve le syndrome d'hyperdiscosité lié à l'hyperparaprotéinémie. Mais ce syndrome est beaucoup plus fréquent dans la maladie de Waldenstrom par rapport au myelon multiple. Alors que dans la leucémie lèvres huides chroniques, ainsi que dans les lèvres huides cutanées, tel que le syndrome de Césarie et le mycosis vingroïde, il n'existe pas de sécrétion de grandes quantités de macroglobulines responsables d'hyperdiscosité ou d'insuffisance phénate. En conclusion, l'affection ou la plasma terrestre s'avère le plus souvent utile est la maladie de Waldenstrom. Voilà, le QCM d'aujourd'hui est terminé. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Merci.